Pour tous ceux qui sont en colère, vous êtes entouré par exemple de personnes qui comprennent pas ce que vous vous comprenez ou qui comprennent pas votre cheminement. Par exemple dans votre famille, vous les sentez hyper négatifs alors que vous avez besoin de positifs. Il y a même des gens nocifs dans votre entourage qui ont des énergies basses. Personnellement c'est quelque chose qui me touche profondément ça. Ce que j'aimerais vous dire c'est de ne pas chercher à convaincre ces personnes là, ça sert à rien en fait, c'est toujours pareil. Ne cherchez pas à convaincre personne, ne cherchez pas à changer ces gens là, ne cherchez pas... C'est pas notre responsabilité finalement. On n'est pas là pour les sauver et c'est pas notre rôle. Soyez juste un pilier de lumière, un pilier de force à la limite pour eux. Semez des graines, soyez juste ancrés, présents, bien ancrés ici sur terre, confortables dans votre spiritualité mais tout en étant bien ancrés dans le monde matériel, patients, présents avec eux et c'est tout. Soyez là lorsque ce sera le bon moment pour eux mais ne les contrôlez pas. Ne contrôlez pas leur processus à eux, leur chemin à eux. Si vous ne pouvez pas le contrôler, ce n'est pas votre job. Ce n'est pas possible en fait, vous ne pouvez pas contrôler le chemin de l'autre. La vibe de la planète est tellement élevée que les choses vont se faire naturellement de toute façon. Ça fera bouger tous ceux qui sont encore endormis. Mais chacun est responsable de sa propre scène de vie. Et tous les groupes finalement, vous savez les groupes Facebook ou même Telegram qui rabâchent sans cesse les mêmes choses. Oui, les endormis, oui, les non éveillés, c'est votre faute, etc. Sortez de ce genre de groupe là, ça ne sert à rien. Ça n'a aucun intérêt pour notre évolution personnelle. Vous le savez déjà, il y a des gens qui sont dans des processus d'éveil différents, on le sait déjà. Notre seule concentration, notre seule intention, et là où on doit déposer notre attention, c'est sur notre processus personnel à nous. C'est le seul et unique chemin sur lequel on a du contrôle. Soyez juste dans votre beauté à vous, dans votre humain à vous. Sinon vous allez vous sentir encore plus submergé, déprimé, désespéré, et ce n'est pas le but. Notre but n'est pas de changer le monde entier. C'est d'arriver à une masse critique de personnes qui ont compris que tout part de soi. Et lorsqu'on comprend ça, et qu'on incarne ça, et bien là on a de l'impact énorme sur la conscience collective.